Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Ultra Opening. Aujourd'hui, Ultra Opening avec un nouveau Cristian 7 étoiles, cette fois c'est avec les éclats qu'on peut l'ouvrir. On a quelques petits trucs à ouvrir à côté, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quelques trucs. Voilà, on va découvrir ça tous ensemble. Déjà, déjà, il y a un truc qui est arrivé dans la boutique de champ de bataille, c'est la pointe de la maudite. C'est une des pièces du coup, alors je crois, je crois que c'est la même pièce qu'on peut choper en allant dans le vibranium, je crois. Je crois bien, parce que là, si on va là-dedans, si on va là-dedans et si on fait ça, normalement, voilà, c'est ça. Et là, c'est la pointe de la maudite pour avoir la guillotine 7 étoiles. Ah, stylé ça par contre, l'émote de guillotine immortelle. Et donc, ça, c'est le deuxième morceau. Et donc, si on veut l'aveu en 6 étoiles, il faut du coup prendre dans la boutique de champ de bataille. Du coup, c'est 30 000. Alors, à vous de voir si vous préférez ne pas le prendre ou quoi, sachant qu'en théorie, vous allez l'avoir en 7 étoiles. Moi, disons que dans un but de collection, je vais quoi qu'il arrive le prendre, enfin l'apprendre. L'objectif étant d'avoir, d'avoir, de l'avoir en 6 et en 7. Voilà, qu'est-ce qu'on va également aller ouvrir ? Ben écoutez, de toute façon, on va aller ouvrir nos petits crisseaux. Donc, je vous rappelle qu'on reste sur un tirage que j'ai eu à la fin de mon 8.3 premier passage. On reste sur le tirage de Spider-Gwen. De Spider-Gwen, donc bon, on va voir si on peut avoir mieux, hein, globalement. Parce que, bon, Spider-Gwen, c'est pas non plus exceptionnel. 5 000 éclatistes, ça fait plaisir. On est pas mal en éclatistes. Je sais pas, il reste combien de temps, là, le futur, encore ? Ah oui, 37 jours encore. Ok. On a encore un petit peu de marge. On a encore un petit peu de marge. On a du cristal chevalier. On va déjà aller ouvrir le 5 étoiles. On va ouvrir le 5 étoiles. Hop. Donc, les 3, ok, il n'y avait qu'un seul max. Ok. Les offres, on s'en fout. Je n'ai pas pris d'ailleurs l'offre à 12 000 unités, hein, parce que j'avais pas forcément de... Enfin, j'ai que 12 000 unités, donc je vous avoue que je garde pour le Cyber Weekend. Ça sera beaucoup mieux investi dans le Cyber Weekend. Alors, on a des reliques. On a de la relique. On va avoir, du coup, 2 reliques 4 étoiles. En 4 étoiles, il me manque une seule. Et c'est celle de Thor, je crois. De mémoire, il me manque une seule, celle de Thor. Alors, Valkyrie et Vision, donc celle-là, je les ai déjà, bien évidemment. Ok. Ça nous avance un petit peu en relique 5. Sachant qu'en relique 6, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal en relique 6. Ça, ça fait plaisir. Allez, 2 Cristos Chevaliers. 2, 3 étoiles. Ça fait pas kiffer. Ça fait pas plaisir. Ok. Donc, ici, on est pas mal. Alors, d'ailleurs, ils ont annoncé un nouveau contenu. Alors, ils ont annoncé un nouveau contenu. Donc, en tout cas, il y a des trucs qui ont été vus. Donc, vous savez, il y a le tournoi en ce moment de Kabam. D'ailleurs, n'hésitez pas en même temps que cette vidéo. Je crois que, enfin, tard dans la nuit, il va avoir, du coup, les demi-finales, finales et l'annonce de plein de nouveaux contenus. Notamment, les raids d'Alliance qui devraient arriver en début de l'année prochaine. Notamment, il va avoir des infos sur le nouveau contenu Endgame. Donc, Nécropolis, apparemment, ça a été teasé. Ça s'appellerait comme ça. Donc, il serait l'évolution de l'Abyss. Du coup, ça, je vous ferai une vidéo liée à ça. Je vous ferai une vidéo dès qu'on aura les infos, entre guillemets, officiellement. Parce que là, pour l'instant, c'est que des... Enfin, c'est pas des rumeurs, mais entre guillemets, c'est des... Oui, si, c'est des bruits de couloir, quoi, en gros. Donc, voilà. J'attendrai quand même que ça soit vraiment officialisé sur le forum ou quelque chose, histoire de vous faire une vidéo, voilà, où j'ai du... Enfin, j'ai une matière à vous montrer, quoi. Là, pour le coup, j'ai juste deux, trois éléments. Donc, on n'est pas trop mal, je pense. On n'est pas trop mal à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes 7 étoiles. Parce qu'on va avoir quelques éveils qui ne seraient pas trop mal. En termes d'éveils, alors, en termes d'éveils, donc, on a toujours... Alors, il y en a pas mal que je ne peux pas avoir, que ça soit Morbus, que ça soit Ebonimo, que ça soit Civil Warior, Captain, Angela, Visio Arcus. Je ne peux pas les avoir, parce que c'est des exclusifs. Donc, voilà, en termes d'éveils, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Domino, ça serait génial. Gamora, ça serait génial. Également, éveiller Sasquatch pour la def, pourquoi pas. Éveiller Falcon, Mantis, ça serait génial. Éveiller Gambit pour le prestige. Et sinon, ça serait avoir du nouveau. Voilà, avoir du nouveau, ça serait génial. Ça serait génial d'avoir du nouveau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah, écoutez, on va aller ouvrir ce cristal. On va aller ouvrir ce cristal. Et, bah, espérer avoir, avant, quelque chose de sympa. Sachant que bientôt, on va avoir le cristal Titan. On va avoir le cristal Titan. Et, mine de rien, cristal de loyauté, ça va pas tarder à revenir. Cristal de loyauté, je vous rappelle qu'on avait eu Arcus. Donc, l'idée, là, ça va être d'avoir... D'avoir mieux. Ou peut-être d'éveiller Arcus. Mais, en tout cas, d'avoir un personnage que... Pourrait, on va dire, améliorer mon compte. Et, potentiellement, du 6 R2. Du 7 R2, pardon. Écoutez, on est parti. On est parti. On va ouvrir... Ah oui ! Alors, c'est vrai que si... On peut avoir Ebonimo. On peut avoir Ebonimo, maintenant, dans ce cristal. Parce que c'est vrai qu'ils ont rajouté les persos de... Donc, les persos de la... Vous savez, où il y avait eu le sélecteur en août. Ils ont rajouté, du coup, Emma Frost, Sam Wilson. Sam Wilson, ça fraîche, il faut chauffer. Donc, Ant-Man, etc. Ebonimo. Et donc, Ebonimo, ça serait génial de l'éveiller. Écoutez, on est parti. Nouveau cristal, 7 étoiles. Et on va tomber sur l'ami... Killmonger. Bon. J'aurais préféré Bishop, pardon. Je ne vais pas vous mentir. J'aurais carrément préféré Bishop. Mais bon, écoutez, ça fait du nouveau. Ça, pour le coup, ça fera un bon défenseur quand il sera éveillé. Bon, pour le coup... Dans un premier temps, ça ne fait pas un gros tirage. Voilà. Killmonger... Voilà. Ça fait un nouveau. Ça fait un nouveau. Comme je vous l'ai dit, c'est pas... Voilà. Ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Mais voilà. Ça fait du nouveau. Sachant que... Là, l'idée, en gros, c'est que je garde tous mes katas pour le cyberweekend. Surtout, bon. Quoi qu'il arrive. Je pense que vous avez vu. En T6B, je suis K2. En T3A, je suis K2 aussi. Donc, voilà. On ne peut pas trop monter de trucs. Mais, comme vous pouvez le voir, en T6C... En T6C, j'en stocke pas mal. En T6C. Mine de rien. En science, on peut de nouveau monter un R2. En Virtuose, on peut déjà monter un R2. En Cosmic, on est à 2, presque 3. Et en Mutant, on est à 3, presque 4. Donc, en vrai, en Mutant, on est vraiment pas mal. Et en vrai, en Tech et Mystique, on est presque à la moitié d'un R2. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, on va avoir un sélecteur. Enfin, déjà, dans le 8.3, je vais avoir des... Enfin, je vais pouvoir... Enfin, je ne sais plus s'il y a du sélecteur dans le 8.3. Est-ce qu'on peut regarder les récompenses ? Toc. Chapitre 3. Parce que je sais qu'il y a des gemmes. Ah non, il n'y a rien. Non. Il y a juste de la gemme. Il y a juste de la gemme, mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément de T6C. Bon, après, il y en a dans les chemins et tout. Et quoi qu'il y arrive, on en aura... On en aura donc avec la fin de saison de GA. On va en avoir également... Bon, on en a avec la QA. Et mine de rien, on va en avoir aussi avec les Battlegrounds. On en a avec les Battlegrounds tout le temps. Enfin, voilà. Bref. Et il y en aura également avec l'événement d'Alliance de Battlegrounds. L'événement d'Alliance de Battlegrounds qui va notamment nous en donner un complet. Et donc ce complet-là, l'idée, ça sera de le prendre en prévision du Cyber Weekend. Parce que l'idée, voilà, ça sera concrètement qu'on garde tous nos katas pour qu'au Cyber Weekend, on se fasse des hubs 7R2 si besoin. Mais également du 6R5. Je vous rappelle qu'on va avoir une gemme générique de 7R2 qu'on gardera à la fin du coup du chapitre 3. On va la garder pour le Cyber. Et les gemmes de R5, les gemmes de R4, etc. Tout ça, on va garder. L'objectif, ça va vraiment être de garder pour le Cyber. Et pour se faire un énorme hub après le Cyber. Quand on aura un peu toutes les cartes en main. Parce que je ne vais pas monter plein de trucs avant le Cyber. Alors que là, on est à un mois du Cyber globalement. C'est dans un mois et quelques jours. Je ne vais pas monter plein de trucs avant le Cyber. Alors qu'en vrai, on va avoir plein, plein, plein de trucs. Et imaginons, je ne sais pas, moi. Imaginons, je monte un 7R2 qui n'est pas trop bas là. Mais je monte un 7R2 aujourd'hui ou un 6R5. Imaginons, je monte un 6R5, je ne sais pas, moi. En Mutant, par exemple. En Mutant, sachant qu'en Mutant, là, je peux tout juste en monter un autre. Monter en Science, par exemple. Imaginons, je monte un R5 en Science. Bah derrière, j'aurai le seum. Si derrière, je ne sais pas, je chope coup sur coup. Je ne sais pas, moi. Imaginons, tout com' avec les Ristos d'Incursion. J'ai le cap'n'Infinity War. J'aurai le seum. J'aurai le seum de ouf. Enfin bref, voilà. Vous avez un peu l'idée. On va attendre le Cyber Weekend. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Bon, tirage plutôt défensif. Voilà, petit tirage pour le coup. Sachant qu'on était un peu dans l'entre-deux. Je pense que le prochain tirage, ça sera justement l'opening de fin du 8.3. Donc, que je ferai en live et que je vous mettrai en rediff ensuite. Et donc, on aura un Crystal 7. De la relique, etc. Donc, voilà. Ça sera assez cool. Et si j'arrive à finir les Karina assez tôt, je pense qu'avant le Cyber, on aura notre premier Crystal Titan. Et donc, peut-être un perso exclusif. Ça pourrait être très très sympa. Enfin, en tout cas, un personnage un peu rare. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite. Et moi, je vous dis à plus pour nouveaux contenus tous les soirs d'inheures sur ma chaîne. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos de QA. Et je pense que dans cette semaine, on va avoir du live justement pour le 8.3. On risque d'avoir du live Karina aussi, chapitre 2. Et on va également, je pense, il y aura les vidéos de QA, bien évidemment. Enfin, pas de QA. De GA, pardon. Et vous aurez également la vidéo de débrief des annonces que Kabam va faire sur les contenus qui vont arriver d'ici novembre, etc. Bref, merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très très vite. Et moi, je vous dis à plus. Salut.